bonjour chers amis j'espère que vous portez bien alors pour aujourd'hui on va encore faire un gilet mais cette fois ci sera avec des manches courtes toujours pour les femmes alors donc pour l'occasion j'ai pris une deux trois quatre donc j'ai pris huit pilotes 100% acrylée comme on dit en plus donc ça pèse point net 52 grammes allez c'est très en couleur blanche dont j'ai choisi du plan alors d'accord pour cela par les huit pilotes l'aim je vais avoir besoin j'ai deux boutonnières qualité d'avoir deux ans je vais avoir besoin d'une aiguille à double pointe simplement pour faire donc pour réaliser un torsadé alors pour cela donc j'étais déjà avancé j'avais j'ai eu un petit problème avec pour faire donc la vidéo dès le début alors je vais vous montrer c'est très simple ce que j'ai fait voilà ce qui s'en nous donne au milieu nous avons entre on a réalisé donc un grand torsadé au milieu et les chers qui aura réalisé le point à jouer et c'est très léger par rapport au point d'un cas c'est très léger alors donc pour faire cela lui faire simplement donc au total j'ai monté s'en vais mais j'ai monté s'en vais mais j'ai monté s'en vais mais j'ai monté 14 rangées des cotes 1 1 alors pour faire ces cotes c'est très simple on va faire un exemple juste sur quelques mailles on fait par exemple une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze mais c'est juste pour faire l'exemple des cotes alors je fais une maille à l'endroit je passe le fil devant je glisse je remets le fil derrière je fais une maille à l'endroit je passe le fil devant j'ai glissé la main je remets le fil et je refais donc la même chose sur toute la rangée on passe le fil devant on glisse et lorsqu'on termine on termine par à l'envers d'accord premier rangée deuxième rangée j'ai fait parce que le fil devant une maille à l'endroit je repasse toujours le fils devant voyez voir je passe dit et ici et on termine par un maille à l'envers et ce que ça donne alors on va refaire toujours la même chose donc on repète la première rangée vous allez voir c'est très simple à réaliser ce point des cotes donc je monte 12 à 14 rangées de points des cotes et après toujours vous repartez toujours de la même manière donc vous allez reputez simplement ces deux rangées quand vous allez voir une maille à l'envers vous passez le fil devant vous glissez la maille et vous repetez la même chose et on termine toujours par une maille à l'envers c'est ce point que j'ai fait sur les 120 mailles après j'ai monté deux rangées du côte en gercé alors pour réaliser donc le point à jouer c'est simple ce que j'ai fait vous allez voir donc j'allais oublier ici pour le point à jouer j'ai laissé 46 mailles de chaque côté 46 mailles et pour le torsader donc j'ai laissé 28 mailles donc on va décaler de 7 mailles attendez vous allez voir alors la première rangée du point on fait une maille lisière je vais piquer mon aiguille dans les trois mailles ensemble et je vais réaliser trois mailles ensemble dans trois mailles comme est tombé les trois mailles je fais trois mailles à l'endroit je viens ici sur les trois mailles je refais la même chose trois mailles ensemble dans les trois mailles je fais trois mailles à l'endroit et on fait la même chose et on va répéter la même chose jusqu'à la fin des 46 mailles et c'est ce que ça me donne alors je vais terminer 46 mailles par donc la première rangée termine par trois mailles ensemble dans trois mailles alors quand on arrive sur les 28 mailles centrales on va former donc notre torsader alors pour former donc le torsader je vais prendre une aiguille supplémentaire là il faut faire attention pour ne pas que les brûles ça glisse donc je vais prendre 7 mailles sur mon aiguille 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 d'accord 7 mailles sur mon aiguille je vais décaler à gauche d'accord donc je passe mes 7 mailles sur je les passe en bas d'accord et je vais récupérer 7 mailles sur je vais remettre donc 7 mailles sur mon aiguille 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 d'accord et je prends les mailles que j'ai décalées à gauche je vais le remettre sur l'aiguille de gauche comme ceci d'accord et je vais remettre les mailles donc de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche donc comme cela toutes les mailles seront sur la même aiguille d'accord et je vais travailler toutes les 14 mailles à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 8, 9 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles. Donc vous voyez j'ai décalé à droite, je reprends donc en aiguille, je remets mes 4 mailles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, d'accord, cette fois ci je vais décaler à gauche, à droite, 5, 6 et 7, d'accord, cette maille, je remets les 7 mailles sur l'aiguille de gauche, d'accord, comme ceci, et je viens remettre les 7 mailles que j'ai décalé, donc c'est la même procédure, on remet sur l'aiguille de gauche et on les tricote toutes les mailles à l'endroit, ceci, formez notre torsader et on prend toutes les mailles, toutes les 14 mailles, on les tricote à l'endroit. et j'ai terminé, donc les tricoter, déformez donc mon torsader, on voit, ici, alors, je continue sur les 46 mailles, je vais continuer avec le point ajouré, c'est comme ici j'ai fait au début, donc on va prendre les 2 buts, les 46 mailles, ici, on va faire le point ajouré, donc 3 mailles ensemble dans 3 mailles, on fait 3 mailles à l'endroit, on va répéter la même chose, donc 3 mailles ensemble dans 3 mailles, sur les 46 mailles de notre rangée, et on va terminer la rangée par 3 mailles, ensemble dans 3 mailles, et la maille lisière, à l'envers, donc si on considère le début de notre tricot, ça c'est la première rangée que j'ai réalisé, vous voyez voir, c'est la même chose, vous n'avez pas à vous inquiéter, donc vous montez simplement des 120 mailles, vous montez votre point de côte, parce que vous allez monter votre point de côte, après vous allez commencer avec la première rangée du point ajouré, en même temps, avec la formation, donc, de notre torsader, vous voyez, alors, la deuxième rangée, on va prendre toutes les mailles à l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, toutes les 120 mailles, on va les tricoter à l'envers, donc, en terminant la rangée à l'envers, ici, et donc, la deuxième, la deuxième rangée, on va faire, donc, une maille lisière, deuxième rangée, on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et ici, on refait 3 mailles, ensemble, dans 3 mailles, 3 mailles, ensemble, dans 3 mailles, on va répéter, c'est là, sur les 46 mailles, à la fin, et, on va terminer par 3 mailles à l'endroit, alors, sur les mailles, donc, de notre torsader, on va monter d'abord, 8 rangées, au total, donc, on a fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avant de refaire le torsader, j'ai dit, on prend toutes les mailles du milieu, du torsader, on les tricote à l'endroit, donc, au total, on va monter 8 rangées, avant de refaire le torsader, j'ai dit, on va toujours décaler de gauche, à droite, de gauche, à droite, jusqu'à la fin, ce qu'on prend, les mailles du milieu, toutes, à l'endroit, sur 8 rangées, on fait, le torsader, sur 8 rangées, on fait, le torsader, et, de côté, toutes les 14 mailles à l'endroit, et, ce que ça me donne, le torsader du milieu, alors, quand on arrive ici, on va refaire la même chose, donc, la deuxième rangée du point, on fait, 3 mailles à l'endroit, et, 3 mailles ensemble à l'endroit, c'est la même séquence, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, c'est très simple, alors, excusez-moi, je ne vous ai pas dit pour les aiguilles, donc, pour les aiguilles, on les prend toujours, les aiguilles 3 et demi, voilà, pour que ça soit très légère et plus ouvert, alors, donc, on va terminer la séquence de la deuxième rangée, sur toutes les mailles, on va répéter la même séquence, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, on répète sur toute la rangée, on tourne le travail, on repart sur toutes les mailles, on les tricote à l'envers, d'accord, donc, on va répéter les 4 rangées pour la réalisation de notre point ajouré, on termine la rangée à l'envers, qu'on va faire, on va reprendre la première rangée du point ajouré, et ainsi de suite, mais, sur le torsadé, il faut monter, il faut avoir, oui, rangé en jersey endroit, avant de refaire, donc, les décalages de gauche, de droite à gauche, de droite à gauche, toujours, jusqu'à la fin de là, jusqu'à la fin, donc, de la hauteur voulue, et on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada ...